Merci beaucoup. Juste pour préciser, c'est qu'aujourd'hui, je parlerai de la biographie hospitalière et en particulier de la biographie hospitalière en Normandie. Merci beaucoup. C'est dommage de ne pas vous voir, mais merci de vous intéresser au sujet parce que la biographie hospitalière, c'est encore quelque chose d'un sujet émergent, une problématique émergente. Et puis, ça fait toujours plaisir de partager, comme je disais, surtout en ce moment. Voilà. Alors, quand la vie se pose sur une plume, c'est le petit slogan de la biographie hospitalière en Normandie, qui est la déclinaison normande de la biographie hospitalière nationale. Bon, parce que ce n'est pas très connu, une définition peut-être, la biographie hospitalière, elle propose à des personnes gravement malades, suivies par une équipe soignante, de raconter des épisodes de leur histoire à un biographe hospitalier et de recevoir gracieusement le récit de leur vie sous forme d'un beau livre relié par un artisan d'art. Alors, c'est-à-dire qu'elle s'adresse à une partie de la population qui est les personnes gravement malades. Voilà, donc, c'est en établissement de santé. Et ce n'est pas à toutes les personnes qui sont patientes. C'est vraiment les personnes qui sont porteuses d'une maladie grave. En pratique, les maladies graves contemporaines sont beaucoup des cancers, mais ça peut être aussi des maladies neurodégénératives, d'autres maladies immunodépressives. Voilà, mais bon, les cancers, on va dire que c'est plus de 80% des personnes à qui on s'adresse. Donc, ces personnes sont suivies par une équipe soignante. On n'intervient pas de manière isolée. On intervient au sein d'un réseau, d'un établissement. Et puis, on leur offre cette possibilité de raconter leur histoire de vie ou, si elles préfèrent, des épisodes de leur histoire à un biographe hospitalier. Donc, ce sont uniquement les biographes hospitaliers qui sont habilités à recueillir leurs propos. Et en retour, elles reçoivent, ou du moins, elles ont la possibilité de recevoir gracieusement le récit de leur vie sous forme écrite au sein d'un beau livre qui est relié par un artisan d'art. Donc, un beau livre relié, on travaille avec des relieurs régionaux, deux ou trois en l'occurrence, qui sont sensibilisés à la démarche, qui peuvent intervenir de manière particulière auprès de nous. Et puis, surtout, de façon très personnalisée pour les personnes, que ce soit en termes de formes de ce qu'ils proposent, de contenus, de la partie mise en page, en fait. Voilà, c'est très, très, très individualisé. Un petit point historique. Cette démarche n'est quand même pas nouvelle, puisqu'elle est née de la rencontre entre la biographe Valéria Milewski et les soignants du service d'oncohématologie du centre hospitalier de Chartres. Ça, c'était en 2007. Ça fait donc 14 ans déjà. Et cette rencontre, ce travail, a donné naissance à l'association Passeurs de mots, Passeurs d'histoire. Alors, Valéria Milewski est toujours biographe hospitalière dans cet hôpital. Elle est aussi aujourd'hui l'ambassadrice de Passeurs de mots, Passeurs d'histoire, puisqu'elle est la fondatrice. Et voilà, nous, en biographie hospitalière en Normandie, on s'est constitué, on a fédéré en 2018, afin de répondre à plusieurs points, c'est-à-dire constituer une source d'information pour le public, voilà, par le biais du site, par le biais de communication qu'on peut faire pour que les personnes sachent que ça existe, que c'est possible, où est-ce que c'est présent, voilà, qu'ils aient cette ressource. C'est un support aussi pour les soignants et les établissements de santé, en termes d'information, surtout. Et puis, c'est un soutien pour les biographes hospitaliers, en termes de fédération, de collégialité, voilà, d'autant plus important que c'est un nouveau métier. Il y a actuellement neuf administrateurs et puis environ 90 adhérents, voilà. Donc, c'est une association qui, voilà, qui fonctionne bien, qui est active, qui, voilà, Voilà, mais les soutiens moraux sont toujours bienvenus parce que c'est ça, aujourd'hui, qui nous fait avancer aussi tous. C'est, voilà, la nécessité de service et de son existence. Alors, en termes de contenu, la biographie hospitalière partage la philosophie des soins palliatifs. C'est-à-dire que chaque personne est envisagée dans son unicité. On n'a pas de recettes en biographie hospitalière. On n'a pas de formule prête pour répondre à un besoin lambda. On s'adapte à la personne là où elle en est au moment, en fonction du projet qu'elle va partager, qu'elle va avoir envie à son moment de vie. C'est important parce que, voilà, on se rencontre dans un temps donné. Et c'est sur ce temps, sur ce point de temps, qu'on va construire la relation d'écriture et puis après le livre. Dans une approche holistique et systémique, la partie holistique, c'est la notion que l'on partage et que l'on défend qu'une personne, qui est gravement malade, mais c'est valable pour toutes les personnes, n'a pas qu'une dimension. Elle a, en l'occurrence, une vulnérabilité physique, mais bien souvent, c'est associé à d'autres souffrances qui sont alors des souffrances psychologiques, en l'occurrence, des souffrances spirituelles, des souffrances sociales également. Et puis, une approche systémique parce que, comme je disais, on intervient avec une équipe et il s'agit de prendre en compte toutes ces personnes qui vont graviter autour de la personne gravement malade. Je parlais de l'équipe, que ce soit médecin, soignant, ou être soignant, les proches également, toutes les personnes, et je n'en fais pas la liste parce qu'il y en a beaucoup, qui sont présentes autour de la personne gravement malade. Et puis, on tend, donc, comme les soins palliatifs, vers un apaisement de la personne, vers un mieux-être, c'est l'objectif général, on va dire, on reviendra sur les objectifs. Et tout ça dans une pluridisciplinarité, c'est qu'on n'est pas seul à décider, on n'est pas seul à intervenir. Voilà, on est tous interdépendants dans nos travaux respectifs. Et alors, la biographie hospitalière s'inscrit dans la lignée des soins de support. Bon, alors, je ne connais pas les profils du public. Est-ce que ce sont des personnes qui sont déjà au fait des problématiques hospitalières ou non ? Mais les soins de support sont des soins aussi appelés soins de soutien qui viennent, comme leur nom l'indique, en support aux autres soins délivrés dans les établissements de santé. Peut-être, est-ce que tu peux rappeler que les soins palliatifs, ce n'est pas quelquefois l'image qu'on en a, le soin palliatif, c'est uniquement les soins palliatifs au moment de la mort ? Oui, c'est vrai. La venue de la mort, alors les soins palliatifs, c'est plus large. Oui, tout comme les équipes de soins palliatifs, en biographie hospitalière, on va intervenir à différents moments de la maladie, et effectivement, pas à la face, celle qui est, comment dire, la plus connue et la plus supposée à tort, qui est la phase finale de la maladie, la phase terminale. On peut intervenir dès le moment du diagnostic, donc la personne apprend qu'elle a une maladie grave, elle n'est peut-être même pas encore entrée dans les soins, dits soins physiques, comme la chimiothérapie, ou il peut arriver également que la personne soit en rémission, c'est-à-dire que la maladie est en pause, entre guillemets, la personne n'a plus de soins physiques, pour autant la biographie hospitalière semble nécessaire pour elle, pour diverses raisons qu'on verra plus tard. Donc oui, ce n'est pas que lié au curatif, enfin du moins c'est lié à toute la phase curative, tout comme les soins palliatifs, qui peuvent intervenir sur toute cette période de maladie, qui a une durée très variable en fonction des personnes. D'un point de vue déontologique, donc là on rentre dans les spécificités du métier, respect et confiance dans l'autodétermination de la personne, encore une fois c'est une proposition, la personne, on la considère libre de choisir, si oui ou non elle souhaite entrer dans la biographie hospitalière, c'est tout comme une personne qui n'est pas gravement malade, elle a tous ses droits et ses libertés. Égalité d'accès à l'accompagnement, ça c'est une notion importante pour nous, parce qu'il y a beaucoup de personnes qu'on va rencontrer à l'hôpital qui considèrent qu'elles ne méritent pas de faire leur biographie, tout simplement, pour diverses raisons, parce que le rapport à l'écrit est souvent connoté avec l'érudition ou avec l'idée d'une vie pleine, par exemple. C'est vrai que dans les médias, on entend les biographies écrites de personnes célèbres, en fait, et bon, bien moi, je n'ai pas fait tout ça, est-ce que ma vie vaut le coup d'être écrite ? Voilà, donc c'est, oui, évidemment, nous on pense tous, il n'y a pas de petite vie, et ce n'est pas le soi-disant plein socialement reconnu qui compte le plus, bien souvent. Affiliation à un parcours de soins, on en a parlé, on est au sein d'un dispositif, donc ça a ses contraintes, on n'intervient pas quand on veut, où on veut, c'est en fonction, bien, des possibilités de la personne, de son emploi du temps, qui est souvent chargé en termes d'accompagnement, d'autres accompagnements, et de soins. Ça nécessite une coordination avec les équipes. Et puis une souplesse, parce que des fois, un accompagnement va être écourté, parce que c'est le temps d'un soin, parce que le scanner est disponible à ce moment-là, parce que différentes choses qui peuvent se passer dans l'établissement de santé. Les approches systémiques, voilà, on en a parlé tout à l'heure, on prend en compte l'équipe soignante, mais aussi les proches, je n'en ai pas assez parlé, les proches sont vraiment partie prenante. Quand la personne qui fait sa biographie le souhaite, bien sûr, c'est elle qui a cette liberté de choix, mais en tout cas, c'est souvent un moyen, la biographie hospitalière, de relier. donc bien sûr, les proches sont intégrées au dispositif. La confidentialité, ça, c'est une notion primordiale, c'est qu'on n'a pas de, on est tenu de ne pas partager ce qui va être dit lors de nos entretiens. Alors bien sûr, ça sera écrit, et là, la personne et nous décidons que oui, ça, ça sera partagé à qui elle le veut, on verra ensuite, mais il y a certaines choses qui sont dites et qui ne sont pas partagées ni aux proches, ni à l'équipe soignante ou qui ne sont pas écrites dans le livre. C'est ainsi. Ça garantit aussi l'authenticité de l'échange et la richesse du partage. En parlant d'authenticité, il y a celle du biographe hospitalier. Alors c'est cette notion de, comment dire, d'être entièrement disponible à la personne. La biographie hospitalière, ce n'est pas des échanges forcément dont on a l'habitude. Lors d'entretiens, ce n'est pas des échanges qu'on rencontre au quotidien. Il y a un cadre particulier et une, comment dire, une donnée qui est la personne gravement malade avec ses problématiques. et par respect pour elle, pour favoriser l'échange, il est important que le biographe hospitalier soit, on dit coupe vide, c'est-à-dire entièrement disponible. Alors bien sûr, on est nous-mêmes dans ce qu'on est, mais pas non plus ramener trop nos problématiques à nous parce qu'il n'y a pas la place, parce que l'important, c'est de laisser l'espace disponible à la personne pour favoriser les échanges. Et voilà, sans jugement, surtout bien sûr, sans jugement, on n'est pas là pour avoir un avis ni le partager sur ce que les personnes ont pu vivre ou penser vivre. La sollicitude, c'est le lien avec le care, on est là pour prendre soin de la personne, donc avec toute notre attention. La responsabilité de l'écrit, c'est la notion de pouvoir dire à la personne à un moment donné « Êtes-vous sûr que ça, vous voulez le partager parce qu'elle est en situation de vulnérabilité ? » Peut-être qu'elle ne se rend pas compte à un moment donné des conséquences ou l'impact du partage et c'est de notre devoir aussi d'au moins l'avertir qu'elle a décidé qu'il y aurait d'autres lecteurs, etc. Donc voilà, encore une fois, certaines choses, tout peut se dire mais tout ne s'écrit pas nécessairement. La gratuité, évidemment, on n'est pas dans le cadre d'un échange payant pour le patient, c'est un service totalement gratuit que ce soit le temps passé avec lui ou le livre, bien sûr, pris en charge par l'établissement de santé puisque derrière, il y a bien sûr un coût mais ce n'est pas lui qui le porte. Ça rejoint l'égalité d'accès à l'accompagnement d'ailleurs, des services publics. Et puis, le détachement du biographe hospitalier envers l'écrit idéologique et juridique. Voilà, il n'y a pas de jugement sur ce qui est écrit. On essaye d'être le plus neutre possible. Et puis, par rapport à tout ce qui est droit moraux, patrimoniaux, les biographes sont hospitaliers, en tout cas, sont libères et les laissent entièrement à la personne. Ils n'ont pas de droit sur ce qui est écrit, quel que soit le devenir de l'écritique. C'est intéressant à signaler que vous n'êtes pas dans la situation d'un auteur. On pourrait le dire, on pourrait vous qualifier d'auteur, puisqu'au fond, vous écoutez l'histoire, mais c'est quand même votre style d'écriture. Non, non, justement, c'est le plus neutre possible. Je sais bien, il faut qu'il soit le plus neutre possible. Mais il n'empêche qu'il y a forcément une petite patte personnelle, de même qu'un traducteur d'un écrit qui existe déjà, un traducteur, on considère qu'il est un auteur, il perçoit droit à ce titre. Oui, c'est quelque chose de rare, effectivement. Voilà, on aurait pu imaginer quelque chose. C'est là où aussi votre métier s'inscrit vraiment dans une éthique très importante, puisqu'elle consiste à considérer que vous n'êtes pas propriétaire en quoi que ce soit de ce que vous avez fait et que tout relève vraiment des droits de la personne qui a parlé. Et ça, il y a un côté tout à fait remarquable, je trouve. Oui, c'est ce que Valéria met dans le terme passeur. On est des passeurs et on ne s'en prie rien. tout à fait. Alors, la dimension spirituelle et puis les objectifs de la biographie hospitalière, pourquoi est-ce qu'on fait ça ? On parlait d'apaisement. Au-delà de ça, il y a également la notion de renforcement du sentiment d'existence de la personne existée à travers l'autre, déjà, ce qu'on appelle reconnaissance de soi à travers l'autre, c'est-à-dire dans une vie, certainement, qu'on est plusieurs fois parce que même si on est toujours la même personne toute notre vie, cette notion de même-té, il y a aussi l'autre notion qu'expliquait Paul Ricoeur, l'ipséité, c'est qu'on se renouvelle, on a cette liberté dans nos vies de personne de nous renouveler, de renaître, de changer de cap, etc. et cette naissance à un moment donné de la vie où la personne va être gravement malade et qui est possible, qui est encore possible, ce qu'on appelle ce mouvement de repossibilisation de l'être, il se fait de nouveau parce qu'on l'a déjà fait et il écho parce qu'il se fait à deux, il se fait, on va dire, à travers le miroir du biographe hospitalier qui représente l'autre tout simplement ou le miroir de soi en fonction de ses différentes facettes. Elle se fait dans la remémoration des souvenirs, se remémorer, rassembler, ordonner, lier des moments qui ont été marquants dans nos vies pour créer un sens et des repères. Ça, c'est un fort pan de la dimension spirituelle, cette notion de sens et de repères qu'est-ce qui a compté le plus pour moi, qu'est-ce qui me fait vivre, qu'est-ce qui m'anime au fond de moi dans ma vie. Et puis les repères, c'est à travers ce que j'ai vécu, les moments dont je me souviens, les moments forts qui ont traversé ma vie, de l'enfance à l'adolescence, la vie adulte, à travers les différents âges de la vie, quels ont été les moments forts. La recentration, alors la période de la maladie grave, c'est une période qui est un temps envahissant. C'est quelque chose qui prend l'être tout entier et qui impacte ces différentes dimensions, comme on disait. Pour autant, ce n'est qu'une période dans une vie pour la plupart des gens, heureusement. resituer ce temps-là dans la perspective d'un temps qui traverse notre temps de vie et qui a été autre chose et non pas ce tout qui échappe, ce tout constituant qui nous pèse actuellement. c'est quelque chose qui peut libérer ou du moins ouvrir vers d'autres perspectives, d'autres espoirs aussi. C'est tout ce rapport entre la notion de patient parce que les personnes entendent ça à longueur de journée, ce sont des patientes mais derrière le patient, il y a aussi des personnes qui ont fait autre chose que d'être gravement malades dans leur vie et parfois c'est bien de s'en souvenir et c'est bien de savoir aussi qu'on peut s'en extraire même au moment présent de ce temps par la biographie hospitalière mais aussi par tous les soins qui permettent de soulager la douleur, la souffrance psychologique et autres. Et puis l'objectif de relation c'est-à-dire sélectionner les paroles à transmettre au moyen du livre dans une dynamique transgénérationnelle, universelle. C'est le rapport intime-extime, la partie qui nous concerne et qu'on ne souhaite pas partager et la période qu'on va partager que ce soit à nos proches, à un plus large public pour d'autres. et ça, ça, c'est la notion de responsabilité dont je parlais tout à l'heure. La personne est libre de ses mots, de ses écrits, mais nous, on est là en conseil aussi et en garde-fou aussi. et ce livre objet transitionnel intemporel parce qu'il fait la transition entre le temps de la personne et le temps de ses proches aussi parce que quand on est gravement malade, la relation est compliquée en général, on le sait tous, la relation humaine en l'occurrence, mais la relation quand on est gravement malade peut être encore plus compliquée parce que on vit un temps particulier, il y a une dimension particulière dans notre existence qui est certainement liée aux questions de finitude parce que quand on est gravement malade se pose inévitablement la question de la fin de notre vie. donc il y a toute une mise en perspective où on n'est pas en train de vivre ce temps présent mais qu'on est dans un temps de recul aussi et puis dans un temps d'adversité c'est une traversée parce qu'on a mal parce qu'on souffre parce que tout est chamboulé aussi dans nos projets aussi et ce temps-là il est parfois difficile de le partager avec l'autre aussi proche qu'il soit ça peut être quelqu'un vraiment très proche et vraiment très empathique mais parfois il y a une limite dans ce partage où on ne peut plus dire on ne peut plus dire et l'autre ne peut pas comprendre parce que c'est ainsi l'empathie a ses limites et le le livre permet au moins de aux personnes de se rejoindre au-delà de ce temps présent parce que la personne gravement malade va écrire ce qu'elle souhaite dans son moment et la personne qui sera destinataire du livre pourra le lire dans son autre moment que ça soit parce qu'elle n'est pas capable d'entendre pour des raisons psychologiques des nids etc pour des questions physiques parce que la personne a trois ans et qu'elle n'est pas capable de comprendre ce qui se passe aujourd'hui donc de développement pour diverses raisons le livre permet de partager par de la et dans une dynamique voilà transgénérationnelle parce que parce que c'est c'est la valeur de la transmission aussi à à notre famille pour ceux qui ont la chance d'en avoir mais aussi d'un point de vue d'un point de vue universel c'est le c'est le rapport entre notre histoire à nous et puis la grande histoire quelle place on a dans notre société comment on s'y inscrit et puis et puis le partager parce que parce que l'autre c'est notre proche mais c'est aussi notre voisin notre voisin frontalier notre voisin à l'autre bout du monde voilà si je peux comme ça ça peut se te récupérer un petit peu juste quand on avait commencé à travailler ensemble sur ton mémoire moi j'avais été très très touchée par ce que tu avais expliqué de cet objectif parce que la dimension spirituelle j'avais un petit peu peur que tu veuilles dire par la dimension religieuse or la question n'est pas là la question est vraiment de de permettre une élévation de la personne en ce sens que elle n'est plus elle n'est pas seulement un corps malade quoi et ça c'est tellement bouleversant dans votre démarche qui est de restituer à un patient ce qu'il est vraiment en tant que personne et c'est c'est vraiment c'est un objectif que j'ai bien compris que vous réalisez très concrètement grâce à ce grâce aux entretiens que vous avez et qui est très très touchant très très touchant voilà je voulais juste préciser ça alors on dit entre biographes hospitaliers écrire la mélodie de lettres alors tu parlais de de style justement on essaye de se raccrocher au plus au mot de la personne M-O-T-S en l'occurrence à sa façon de de s'exprimer ses expressions tout 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 ce qui sort d'elle-même tout son vocabulaire en respectant bien sûr les codes de l'écrit mais voilà le l'objectif pour nous est atteint quand on lit on reconnaît la personne et voilà vraiment comme si c'était elle qui parlait qui s'était exprimé même si c'est nous qui faisons ce travail de transmission entre l'oral et l'écrit un petit mot sur les biographes hospitaliers aujourd'hui ce sont des personnes alors il y en a pas beaucoup en activité en France aujourd'hui alors je dis en France parce que la biographie hospitalière est une spécificité française dans d'autres pays on parlait de l'accompagnement de la souffrance spirituelle dans d'autres pays cet accompagnement se fait plutôt dans l'écoute et en lien avec la religion en tout cas pour ceux qui veulent sans problème particulier en France de par notre spécificité notre histoire nos convictions laïques ce dispositif n'est jamais rentré les accompagnements les accompagnants de soins spirituels par contre il y a cette place de biographie hospitalière qui semble se faire et qui peut-être se rapproche plus de l'identité française alors il y a quelques dizaines de biographes hospitaliers en France ce sont des personnes qui sont biographes au préalable qui ont ces notions d'écoute d'écriture déjà présentes de comment dire de retranscription voilà ce sont des personnes qui sont soignantes ou l'ont été ou accompagnants soins palliatifs c'est-à-dire qu'il y a cette formation à la relation avec une personne qui est entrée dans la vulnérabilité ou pour un temps donné du moins ceux qui sont en poste ont été formés à la biographie hospitalière par Valérie et puis il y a un DU biographie hospitalière qui est en construction pour les prochains voilà et en Normandie il y a six biographes hospitaliers en poste alors en pratique il y a quatre phases de l'accompagnement en biographie hospitalière la partie diagnostique c'est-à-dire des soignants vont venir voir le biographe hospitalier lui dire tiens tu pourrais peut-être accompagner telle ou telle personne ah bon pourquoi et bien parce que je ne sais pas elle a tel comportement elle a envie de raconter elle en perd d'espoir enfin différents signaux auxquels les soignants sont sensibilisés qui peuvent rejoindre la proposition de la biographie hospitalière et puis voilà une fois qu'on s'est mis d'accord on va proposer à la personne d'entrer dans le dispositif elle a la liberté de refuser d'attendre de dire peut-être un jour est-ce que vous pouvez passer dans un mois ou là ce n'est pas mon moment mais peut-être dans un mois oui enfin voilà il y a tout ce temps de mise en relation qui est important ce temps d'envisager l'autre il y a la partie entretien alors les entretiens sont très variables il peut y en avoir on va dire 10 20 pour certaines personnes il peut y en avoir 2 3 pour d'autres c'est très variable au niveau de la durée ça dure une heure environ mais encore une fois il y a plein de circonstances qui peuvent faire changer ce temps moyen il n'y a pas de temps moyen comme je disais c'est du temps individualisé et puis d'adaptation les entretiens peuvent être aussi écourtés parce que la personne est décédée malheureusement entre ce moment-là et elle n'a pas pu réaliser ce qu'elle souhaitait de finir son livre dans ce cas généralement on arrive à trouver un temps où on lui demande avant à qui est-ce que vous souhaiteriez que le livre soit remis si jamais vous décédiez avant l'édition voilà donc en l'occurrence on remet le livre on remet le livre plusieurs mois après on essaye que ça ne coïncide pas avec le temps de deuil nécessaire donc on va remettre le livre de manière plus différée quand c'est un destinataire secondaire il y a le temps de la remise de livre voilà c'est le temps où c'est fini dans la relation directe mais c'est pas fini pour l'histoire du livre aussi puisque on laisse une vingtaine de pages blanches alors que ça soit pour la personne si elle est toujours vivante pour continuer son histoire voilà parce que parce que les choses continuent parce qu'il y a d'autres choses à vivre et tant mieux si la personne est décédée c'est aussi une ouverture pour les proches de témoignages de voilà de relations avec avec la personne qui est qui est disparue je vous proposerais bien pour un un temps de comment dire de direct un petit reportage qui a été fait je crois il y a deux ans c'est une collègue qui est biographe hospitalière il dure deux minutes c'est France 3 je crois qu'il l'a réalisé et puis ça permet de voir alors elle intervient aussi en HAD donc hospitalisation à domicile qui est en contexte encore différent que que les chambres que que l'établissement de santé mais mais qu'il y a beaucoup aussi de liens puisqu'il y a quand même l'équipe soignante qui est qui est autour on est dans dans le même contexte seul le lieu change on va dire je vous le partage recueillir la parole des personnes malades c'est la mission des biographes en France la profession est méconnue seule une douzaine de personnes exercent ce métier en Normandie ils sont trois à écouter les patients et leur permettre de s'exprimer sur d'autres thèmes la maladie 15-16 ans c'était foot musique pêche mais les journées étaient bien remplies des journées bien remplies à l'image d'une vie dont Jacques déroule le fil vous aviez une chanson que vous aimez bien particulièrement à cette époque avec Magali de l'été je suis très ronde pas trop grave ses passions ses anecdotes Jacques se confie et parle de tout sauf de son cancer on passe une heure ensemble c'est une heure on retrasse un petit peu tous les bons moments que ça dit les bons et les mauvais ça nous fait oublier un petit peu le passage de la maladie une parenthèse c'est ce qu'offre Magali aux personnes gravement malades en fin de vie qu'elle croise comme elle une douzaine de biographes hospitaliers oeuvrent en France des passeurs d'histoire pour faire du bien à l'âme on est là pour se rappeler qu'on a été un jeune homme un enfant qu'on a dansé qu'on a ri qu'on a aimé qu'on a eu des envies à l'hôpital ou dans les EHPAD Magali a su trouver sa place à côté des soignants est-ce que vous avez vu une différence avant ou après le livre est-ce que vous en avez parlé sur leur proposition elles rencontrent des patients libres de dire non le dispositif est gratuit financé par les établissements en même souvent appuyé par les subventions d'un fonds national j'arrive Jean tu mets le masque ça va Jean ? la scène c'est bon ? la scène c'est pas trop mauvaise Jean a accepté de se livrer vous avez eu le sang de vie ? oui oui j'ai eu le sang de vie donc je vais le sang de vie sur le papier sont passés racontés en mots et en photos donc tous ces bateaux sur lesquels vous avez navigué voilà le beau gosse des instants de vie capturés pour laisser une trace sa biographie Jean la donnera c'est une chose qu'elle se porte qu'elle va apprendre par le bout on peut dire ce qu'on veut quand tu as tes doigts sur blanc j'arrête j'arrête voilà alors attends je remets ça se remet il ne peut plus voilà en termes de temps je ne sais pas trop où on en est est-ce que je ne sais pas attends est-ce que je m'arrête est-ce que je continue non tu peux tu peux continuer si Jamila est d'accord moi je bien entendu bien sûr j'ai continué parce que c'est passionnant et puis on aurait l'impression de rejeter un mi-chemin bon alors je termine par cette diapositive pour vous partager bon alors j'espère que le reportage vous a permis de voir un peu voilà en direct ce qu'on vit alors après chaque biographe vit des choses différentes en fonction du lieu où elle est en fonction de la sensibilité de l'établissement des soignants c'est vraiment une alchimie qui se fait et tant mieux mais en tout cas ça permet de se rendre compte de l'essence de notre métier et du coup un dernier petit mot pour vous partager les actualités de la biographie hospitalière et puis et puis nos questions aujourd'hui nos perspectives où est-ce qu'on en est en vrai alors on va dire qu'on est dans un élan qui tend vers une unité et un rayonnement qui sont nationaux on peut parler de du projet groupe de réflexion intime ex-team qui a eu lieu en Normandie en l'occurrence parce que parce que voilà en Normandie il y a un groupe assez actif avec l'association et et du coup on a porté ce sujet qui est né de la problématique de nombreux biographes hospitaliers qui se retrouvent avec des récits dits orphelins c'est-à-dire que la personne est décédée ils ont des récits ils en sont porteurs il n'y a pas de destinataire et la question est qu'est-ce qu'ils en font voilà alors bien sûr on a un devoir de confidentialité de ce rapport à l'intime mais en même temps il y a cette question de partage partage parce que quand on demande aux personnes il y a souvent cette envie de transmettre à ses proches et parfois au-delà même souvent au-delà donc enfin voilà on existe aussi parce qu'on est lu par par d'autres et et c'est une liberté que que on s'est demandé comment la mettre en oeuvre et donc on a fait venir des experts qui ont répondu présent Annick était présente pour ce temps de réflexion sur toutes les questions de droit qu'on se posait il y avait des personnes qui comment dire qui étaient compétentes dans l'archivage dans dans le domaine médical également enfin voilà on a eu un panel de personnes des biographes hospitaliers qui ont me planché sur cette question et alors ce qu'il en est ressorti c'est de de voilà d'inscrire au départ de auprès de la personne de lui demander tout simplement qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse de ce livre est-ce que il y a un destinataire mais au-delà de ça est-ce que vous souhaitez qu'il soit partagé plus largement est-ce que vous souhaitez qu'il soit archivé et qu'on puisse le retrouver que ce soit un de vos proches ou d'autres que puisse retrouver votre récit un jour voilà quel est votre souhait sur cet écrit donc ça c'est une question qui est encore on travaille et puis on espère qu'on trouvera une unité c'est en bonne voie mais pour que ben voilà ça soit quelque chose qui soit une possibilité offerte à tous les biographes hospitaliers et aux personnes gravement malades qui sont accompagnées par eux oui parce que je me souviens Julie tu avais raconté une illustration de quelqu'un qui avait eu qui avait exercé un métier très original très très particulier et qui avait donné vraiment des détails sur cette vie et tout et à quel point c'est indispensable que des écrits comme ça puissent puissent rester et plus tard enrichir la collectivité son inscription dans l'universel dans l'histoire de notre temps au-delà de notre temps est-ce que ça servira dans dans 200 ans voilà et cette tension entre servir à l'autre mais aussi respecter l'intimité de la personne et c'est son droit le plus le plus important de 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 partager ou non et avec qui elle peut donc il y a la notion de fiche de poste aussi qui est qui est en route des écrits de référence alors il y a un récit de son face à la maladie grave qui est un ouvrage collectif écrit par divers écrivants soignants qui sont confrontés au récit et à la maladie grave plus récemment la biographie hospitalière ou care biographie qui sera le nouveau nom de la biographie hospitalière qui est la thèse soutenue par Valéria Mielewski et qui sera publiée en juin chez l'Armaton et puis le travail que j'ai fait avec les reines c'est la prise en compte de la souffrance spirituelle chez les personnes gravement malades donc en biographie hospitalière j'ai oublié de noter bien sûr et là où je travaille au centre hospitalier France-États-Unis de Saint-Lôme voilà pour cette partie oui nos questions on a aussi le fait que le biographe hospitalier biographe hospitalier c'est un métier qui est en forte expansion par exemple à titre personnel je vais avoir deux appels par semaine de personnes qui ont envie de devenir biographe hospitalier qui sont c'est une moyenne mais qui voilà souvent c'est des métiers de seconde main ils ont exercé d'autres choses avant qui souhaitent qui souhaitent se réorienter et puis et puis voilà il y a une forte demande donc est-ce que donc il y a il y a ce temps de de conseil de redirection aussi vers Valéria qui elle va les former possiblement après mais de sélection aussi puisque vous l'avez vu le biographe hospitalier il doit d'abord être biographe baigner dans le milieu du soin tout ça pour que qu'il ne se mette pas en danger parce que parce que c'est un métier qui n'est pas qui n'est pas évident d'un point de vue psychologique donc donc voilà il y a des il y a des quand même des certaines aptitudes ou du moins protection à avoir pour pouvoir d'une le vivre sur un long temps et puis deux de ne pas le vivre dans l'adversité parce que parce que sinon c'est c'est plus juste c'est ce rapport oui Julie il y a quelqu'un qui est dans la salle enfin dans la salle oh c'est mignon ça dans le salon voilà une personne qui est là qui aimerait savoir si le fait d'avoir un DU de soins palliatifs peut lui permettre de devenir biographe parce que je crois qu'on a tous compris qu'il n'y avait pas de diplôme requis qu'en revanche ce que tu expliques c'est une aptitude psychologique à effectivement aimer ce travail et savoir aussi s'en détacher pour que ce soit pas trop dur parce que c'est un métier où on est en contact avec des personnes gravement malades et donc très difficile pour répondre à cette question quel est à ton avis le profil des personnes qui sont biographes déjà si cette personne a un DU de soins palliatifs elle doit peut-être elle-même être soignante après donc ça c'est la partie soins et il y a la partie biographe donc c'est-à-dire écriture aimer écrire et puis avoir ce c'est un savoir-faire de toute cette partie écoute retranscription tout ce chemin entre l'oral ce qu'on va ce que la personne veut dire et elle le dit d'une certaine façon nous ce qu'on va entendre ce qu'on va penser entendre ce qu'on va réussir à capter pendant qu'on écrit nos notes très rapides parce que c'est ça on est dans un temps très rapide pour privilégier aussi l'échange et ce qu'on va reprendre après dans le temps de l'écriture plus formelle voilà pour pas dénaturer garder l'essence de ce qui ce qui veut être dit ça c'est un savoir-faire en fait tout simplement après il y a la partie plus savoir-être c'est bien voilà c'est qu'on est confronté à des personnes qui peuvent être dans des des angoisses terribles parce que parce que il y a une imminence de mort prochaine ça se compte en jour en semaine ou en mois il y a une incertitude totale sur l'amour et donc la notion d'espoir ce qui nous constitue nous en tant qu'humains l'idée de pouvoir se lever le lendemain est fortement ébranlé et ça il faut pouvoir le recevoir aussi le recevoir sans plonger nous-mêmes dans ce dans ce profond désespoir et ça j'ai envie de dire que c'est un travail sur nous-mêmes qu'on fait au fur et à mesure de la vie c'est pour ça que je disais que c'était plutôt des métiers de seconde main c'est que c'est pas souvent des personnes qui démarrent dans l'activité professionnelle qui sont biographes hospitaliers c'est des personnes qui ont vécu certaines choses une certaine expérience de vie par exemple je fais partie des plus jeunes c'est des personnes qui sont plus âgées que moi et j'ai peut-être la quarantaine qui exercent ça mais je pense que la question c'est être au clair aussi soi-même avec l'idée de la mort de la finitude et c'est un travail qui se fait qui est nécessaire en fait qui se fait pour toutes les personnes qui se fait à un moment donné de la vie on n'est pas obligé de le faire jeunes certaines vont le faire qu'au moment d'une phase terminale de vie mais en tout cas pour les biographes hospitaliers c'est un travail qui doit être fait avant l'exercice et aussi pendant de questionner toujours cette chose-là et son rapport son rapport à la vie son rapport à la mort voilà parce que tu vois là Giselle Grenier pose explique qu'elle est infirmière de métier depuis 30 ans auprès de personnes âgées polypathologiques en fin de vie avec une équipe qui s'investit dans la PEC des personnes en fin de vie qu'elle aime l'écriture mais qu'elle n'est pas biographe mais si au niveau de son cœur elle est attirée biographe elle a elle a indiscutablement me semble-t-il un profil possible c'est ça complètement après il y a des il y a des formations de uniquement sur sur la partie pratique théorique de la biographie qui se font aussi en France qui permettent d'intégrer la formation biographie hospitalière donc voilà c'est pas c'est pas grave de pas de pas avoir de pas avoir au préalable ces 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 compétences-là ça se travaille j'ai envie de dire en fait c'est un métier qui est possible pour tout le monde du moment qu'il y a la volonté et du coup cette comment dire cette souplesse et cette possibilité pour soi-même d'évolution de 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 sa personne enfin voilà d'humilité aussi par rapport à plein de choses qu'on va rencontrer d'adaptation parce que le milieu soignant est un milieu avec ses codes particuliers etc et et voilà je pense que quand on a envie je crois que tu as répondu vraiment très très bien me semble-t-il à la question et qui parce que c'est vrai que c'est un comme tu dis c'est un métier en forte expansion mais c'est un métier que très très récent donc bien que tu aies l'opportunité de nous en parler alors j'ai vu que dans ta troisième actualité tu poses la question de la traversée de la période du Covid qu'est-ce terrible oui oui ben oui la biographie hospitalière n'a pas échappé à ce à cette traversée catastrophe qui voilà que je qualifie de situation inédite avec nous ce qu'on a pu voir de notre point de vue privation de rituel voilà tous les temps de de la relation donc les essentiels il y a la souffrance spirituelle les essentiels donc la relation entre les personnes à des moments forts et graves de leur vie toute la partie transcendance aussi enfin universelle voilà tout ça qui est important pour l'être humain ce rapport au sens et donc tout ce qui conforte notre identité tout ça a été fortement ébranlé si ce n'est mis de côté donc beaucoup de personnes ont dû faire sans pas de temps pas de temps de pas de temps pour le deuil pour la séparation pour 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 honorer aussi les personnes pour être pour le partage donc voilà vivre des choses très difficiles et en plus seules c'est quelque chose qui ben voilà qui a fragilisé ce que je dis la notion de personne et puis tout ça c'est notre société mais Julie vous en tant que biographe hospitalier vous avez eu encore votre place à l'hôpital ou on vous a fait comprendre ah oui alors bonne question est-ce que vous aviez encore votre place oui est-ce que vous avez pu exercer votre métier bonne question il y a eu deux un pour nous donc il y a eu le ah attend on a un problème d'écho je parle pour l'hôpital oui c'est mieux là oui d'accord alors je disais il y a eu la première phase la phase premier confinement où en fait l'hôpital a accès vraiment sur les soins physiques et donc toutes les personnes donc soins psychologiques soins spirituels soins de support enfin tous les autres ont été mis de côté et voilà les personnes ont juste pu aller à l'hôpital pour se faire soigner physiquement et tous les proches ont été évincés aussi voilà pour pour répondre à cette problématique de 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 contagion du covid et puis donc certains ont continué en télétravail d'autres ont suspendu l'activité et puis un repris après et puis il y a eu la deuxième phase plutôt vers le mois de septembre où en fait on nous a fait comprendre qu'on était vraiment nécessaire pour 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 les personnes et qu'il fallait qu'on soit là et que voilà il y a eu comme cette prise de conscience de bon bah ça ça suffit pas seulement de soigner les personnes il faut d'une qu'elles soient entourées deux qu'elles soient accompagnées par différentes personnes ou pluridisciplinarité en fait pour 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 gérer au mieux ce ce temps là donc voilà il y a eu cette évolution qui qui s'est faite peut-être c'est pour ça que je dis vers une prise de conscience de la nécessité d'une médecine plus humaniste parce que est-ce que voilà est-ce que on en est notre société en est consciente aujourd'hui que que voilà on a besoin de tout ça pour peut-être aller mieux ou du moins supporter ce qu'on est en train de traverser voilà donc vers vers où on va dans dans la politique de santé ça c'est un grand inconnu du moment on est encore dans cette période de bouleversement et de de réponses comme on peut cette crise Covid il y a aussi la question de la place de la société dans l'hôpital voilà le rapport entre l'hôpital qui est sanctuaire qui se doit de protéger aussi les patients et puis l'ouverture à l'autre aux proches à l'environnement aussi voilà comment il se situe et comment il se situera par rapport à ça et en l'occurrence la place de la culture au sein de l'hôpital qui semble-t-il est essentiel à nos vies mais qui est mise à mal aujourd'hui voilà il y a eu la question de la place de la biographie hospitalière dans l'accompagnement des post-Covid voilà comment est-ce qu'on peut contribuer aussi à honorer des vies est-ce qu'il y a un moyen de voilà de reprendre après même si on n'est plus sur ce temps même si ce temps a été volé est-ce qu'on peut est-ce qu'on peut reprendre après est-ce qu'on peut réparer un peu ce temps de de tragédie que beaucoup de personnes ont vécu et puis voilà c'est la c'est la place de l'éthique du care de prendre soin de l'autre la sollicite une est-ce que est-ce qu'elle comptera dans notre société ou est-ce que on se restreindra seulement à voilà aux soins curatifs et puis et puis ce sera tout et ça permettra effectivement de de sauver certaines vies mais voilà est-ce que est-ce que ce temps qui je pense à la personne qui est infirmière qui sont des problématiques qu'il me semble beaucoup d'infirmières rencontrent qui est le le temps qu'elles peuvent partager aussi avec les personnes au regard de toute la partie technicité et nombre d'actes qu'elles doivent effectuer ça c'est la question aussi pour beaucoup de soignants aujourd'hui voilà quelle place il y aura pour pour la relation pour l'écoute de l'autre et et quelle formation aussi puisque puisque c'est pas quelque chose d'inné que 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 l'on a ou pas c'est c'est une compétence qui se travaille et qui à mon sens fait entièrement partie de 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 ce temps de de soin voilà